D'où il vient ? D'où il vient ? Oh mon dieu est ce que je suis en train de le remettre On est en prenant 10 ans là J'ai des infos D'où il vient ? Bien vu Putain et je les avais tellement bien enchaînés Yop les try-yards et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Call of Duty Vanguard Et on va s'intéresser à l'arme que j'aime le plus, la STG-44 Alors je sais que d'avance que c'est une des armes méta à l'heure actuelle sur Vanguard Mais c'est une arme que j'ai absolument saignée lors de la bêta, c'était mon arme préférée Et sur World War 2, une des seules armes que j'appréciais c'était vraiment la STG-44 C'est à l'heure actuelle le fusil d'assaut le plus polyvalent et le plus puissant du jeu Elle a une excellente cadence de tir Pas mal au niveau des dégâts Excellent niveau de la portée des dégâts et au niveau du recul, c'est exceptionnel D'ailleurs on voit que ça dans les lobbies malheureusement mais c'est ainsi Et d'ailleurs qu'est-ce que toi tu en penses de la STG-44 ? Est-ce que selon toi elle est vraiment trop forte ? Est-ce qu'elle doit être nerve selon toi ? N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires Evidemment pour illustrer tout ça, pour vous montrer la puissance de ma best class setup Je vais vous proposer deux gameplays Un vient de la bêta mais étant donné que l'arme n'a pas subi de patch Bah c'est quand même assez intéressant de vous proposer le même gameplay Sachant que je suis sur Twitch en ce moment c'est un peu compliqué de se focus uniquement sur le gameplay Parce que j'essaye de débloquer en même temps le camouflage or sur Call of Duty Vanguard Mais après je vais vous proposer un autre gameplay qui est vraiment exceptionnel Ça aurait pu être la nucléaire la plus rapide du monde sur Vanguard à l'heure actuelle Et qui a été réalisé aussi en live sur Twitch Donc n'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, de vous abonner sous Youtube, de défoncer la barre de likes De vraiment martyriser, montrer votre présence Ça aide au niveau du référencement Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Les 1000 likes en moins de 24 heures c'est l'objectif défonce tout ! Donc d'abord je vais vous proposer un bon petit gameplay nucléaire qui sort de la bêta La baisse classée top et ensuite la nucléaire qui aurait pu être la plus rapide du monde Il est ban une semaine ? Mais ça il peut pas m'envoyer un message genre je suis censé le deviner en fait Il est en prison Wawar ? Putain, qu'est-ce qu'il a fait encore Wawar ? Je t'avais dit que d'insulter les personnes qui avaient les cheveux bleus C'était pas forcément une très bonne idée mais il veut pas m'écouter Vraiment les... Y'a aucune putain de logique Je pense que même sur code mobile ils font de meilleur Tu es là ? Bienvenue C'est réduite Franchement les spawns c'est un scandale J'ai plus de mine C'est la crise On va attendre C'est la crise C'est la crise C'est la crise C'est la crise Les mines ? Oh je t'aime Faut de faire une statue frérot C'est la crise Élimination Je suppose que ça va spawner sur B. Je dis bien je suppose. Allez les chins. Allez les toutous. On continue à faire du kill. Comment ça on perçait ? Ah vraiment les spawns mais c'est une catastrophe ambulante. On va voir. Ok. C'est généreux commentaire. Il n'y a pas tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour bonjour. 24. On a eu de la chatte sur le dernier kill. Mais on a la médaille nuque. Let's go. Médaille nuque encore. Septième médaille nuque. On va chercher la V2. Attends c'est entre les mains de Dieu. 27. Et j'ai un maximum de bruit là dans le chat. On n'arrête pas d'enchaîner les nuques. Tout le monde n'a rien à foutre là. On va se battre là. Je sais que c'est une habitude mais bon à un moment donné ça suffit. Vraiment on va se battre dans le chat. Vous et moi Octogo non ? Je vous prends tous ensemble. STG44. Un à la poutre. Là vous êtes en train de péter. Je veux entendre mais vraiment en train de péter le chat. Et allez hop. V2. Alors je veux encore plus de bruit maintenant. V2 roquette. Allez la quatrième. Let's go. Quatrième V2 roquette. Octo sans règles. Ah je vous prends mais il y a 100 règles vraiment. Let's go. 25 alarmes. C'est 25 alarmes. Aux heures. Oh mais t'es et franchement. Franchement on devrait vous marier mes subs vraiment. Viens je vous. Franchement je vous marie pour chaque fois que vous me balancez des munitions là. Des vrais amours. Des vrais bout de chou. Des vrais putain de bout de chou. Un V5 rust. Ah mais si tu veux un V5 rust te fait une clé de bras avec mon UMP45 entre les mains. Il n'y a pas de problème. Honnêtement. Alors là on peut faire combien sans mourir là. Alors lui il est franchement. Lui il est vraiment mauvais. Honnêtement alors lui il est. Putain je suis en train de les démolir. Mais vraiment je suis en train vraiment de les démolir. Ouais ça arrête la partie fort. Ah elle sait bien ce que je pensais. J'avais bel et bien vu une silhouette en fait. Je ne sais même pas cher à combien de kilos là ça me regarde. 43 sans die. On va aller chercher encore plus. Ouais calme toi avec tes jump shots frère. Alors attends on a faim. Parce qu'on peut faire un maximum de kills sans mourir. Voilà pourquoi je ne la déclenche pas. On a le temps encore frérot. Il reste encore assez de points. Putain elle est cassée couille. C'est bon bas. Quatrième. Quatrième fusée V2 quand même. Quatre fusées V2. J'espère que ce gameplay nucléaire vous aura plu avec un 44 kills sans mourir. Ce qui est plutôt quand même pas mal. Voici la best class setup qui va être pas mal modifiée sur certains points. Si tu n'as pas lâché le gros pouce bleu. N'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu. De t'abonner si tu es nouveau. Et de suivre sur les différents réseaux sociaux. Nous allons donc attaquer par les premiers accessoires. Nous allons pouvoir changer effectivement plusieurs choses au fur et à mesure du temps. Expliquons déjà la première des choses. Donc le silencieux que j'ai décidé de mettre. Que vous pouvez évidemment enlever. Vous pouvez enlever celui-là pour mettre soit le premier ou soit le dernier. C'est comme vous le décidez. C'est vrai que celui-là il est plutôt assez intéressant. Au niveau de la portée des dégâts et au niveau de la précision. Personnellement je décide de mettre un silencieux. Mais vous n'êtes très clairement pas obligé de le mettre. Au niveau du canon. Le plus intéressant c'est le deuxième canon. Toutefois si vous décidez de jouer comme si c'était une mitraillette. Sur Call of Duty Vanguard. Vous pouvez mettre le dernier canon. Qui va rendre en fait comme si c'était une mitraillette au pur corps à corps. Donc plutôt assez intéressant. Là-dessus je pense qu'on est tous d'accord. Qu'il faut absolument jouer avec le déflecteur ardois. Ce qui est très clairement le meilleur. Au niveau de la poignée. Mettre l'avant dernière. Voilà. En partant par le bas. Il faut prendre la M1 930. Qui va vous permettre justement d'avoir une bonne stabilité. Au niveau du charger. De nouveau c'est comme vous le décidez. Vous pouvez mettre celui-là. Ou tout simplement celui-là. Personnellement je préfère mettre les 45 pour que je puisse enchaîner un maximum de kills. Au niveau des types de munitions. J'ai décidé de mettre les subsonics. Mais sinon il y a incendiaire. Mais bon incendiaire je trouve que ça fait un peu cancer au niveau du jeu. Donc subsonics. Quand même assez intéressant. Au niveau de la poignée. J'ai décidé de mettre la poignée en cuir. Mais il y a tellement de choses possibles. Là-dessus c'est vraiment comme vous décidez de faire. Personnellement j'ai préféré mettre celui-là. Tout simplement pour pouvoir viser un poil plus rapidement. Au niveau des kits. Donc le tour de passe-passe. Le surplus. Pour tout simplement gagner un peu plus d'expérience. Quand il fallait les monter là. Maintenant vous pouvez changer. Vous pouvez mettre par exemple. Chargé à bloc. Coup brutal etc. Comme vous décidez. Personnellement chargé à bloc. Ça serait plutôt assez utile. Au niveau de la crosse. Personnellement j'ai mis l'avant-dernière. Avec le contrôle du recul horizontal. Plus une visée accélérée. Qui est plutôt assez sympathique. Ou sinon vous pouvez mettre la deuxième. Qui est également fort sympathique. Voilà c'est au niveau de la best class setup. Et je vous montre Manu Player. Qui aurait pu être la plus rapide. Sur le jeu actuellement. Pour bugger un. Red Star par contre il est full bugger en texture. Le jeu est full bug. Ok. T'as pas un terrain à spawn derrière moi. Non c'est bon. Allez viens. 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 Ok on a bien enchaîné. Attendez. Deux secondes. Mais Martin t'as un grand malade mental. Merci infiniment de nouveau. Attendez. Je me concentre. Putain je suis en serré de 15. Attendez. 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 L'ennemi a pris la dose de patrouille. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux, hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale, et t'oublies pas de checker les autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz